Salut la Flo family, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es comme moi et que le fait qu'il fasse beau ces temps-ci te permet d'avoir envie de sortir, de t'amuser, de prendre part à tes passions, à tes loisirs et compagnie. Si c'est le cas pour toi, je t'encourage si tu es dans le milieu de la photo de la vidéo et il faut que tu enregistres ces moments-là et profites-en parce que plus tard tu vas le regretter. Bon alors, la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un peu de technologie, bon on va parler un peu matériel, il faut que j'arrête de dire tech. On va parler un peu matos. Je vais essayer de le présenter pour que tu... Oh mince mon t-shirt ! Quoi qu'il y a un oiseau qui a fait caca sur mon t-shirt ? Oh purée, je devais le mettre demain. Bon ben je dois le remettre à laver. Il existe plusieurs manières de filmer et quand je fais du film de mariage, il y a trois méthodes qui peuvent être utilisées pour filmer un mariage sous son ensemble. Aujourd'hui, je vais t'en parler d'une. Alors je te donne les trois. Bien sûr, ce sont des noms que j'accorde, c'est des noms que je donne moi-même pour comprendre, pour que tu puisses mieux comprendre de quoi on parle. Trois manières de stabiliser son image sous son boîtier. Il y a la méthode statique, c'est exactement ce que je suis en train d'utiliser en ce moment même, qui fait que mon boîtier est sur un trépied. Donc c'est statique, il n'y a pas vraiment de mouvement. Il n'y a pas de mouvement dans le plan, dans le cadre, rien du tout. La caméra est posée sur un trépied. Par exemple, sur un mariage où tu sais que tu n'as pas énormément de place pour bouger, tu ne pourras pas trop te déplacer. Tu poses ton appareil sur un trépied, tu en poses deux, trois dans certains angles. Tu prends un marié, un assemblé, un qui prend les deux ou bien un de celui qui parle. Tu vois, ça te permet d'avoir quand même de quoi filmer sans te prendre la tête. Alors ça, c'est l'une des méthodes les plus easy en mariage. Il suffit juste de mettre sur le trépied, tu te mets derrière, tu appuies sur REC et tu ne bouges plus. Voilà, ce n'est pas contraignant, ce n'est pas très difficile. Je n'utilise pas énormément cette méthode-là parce que je trouve que ça fait un peu trop de télé après. Ça manque de vie, surtout si pendant le mariage, il ne se passe pas grand-chose. Tu vois, donc ça fera très reportage, très télé et ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but, en tout cas, que je recherche quand je fais un film de mariage. Moi, j'essaie d'amener un peu de vie dans l'image. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt les deux autres méthodes que je vais utiliser. J'ai essayé de faire une position un peu stylée, mais je me rends compte que je suis en train de me casser le dos plus qu'autre chose. Donc, allez, on va se mettre comme ça au calme. Ça, ça ne fait pas du tout naturel, mais ce n'est pas grave. C'est plutôt les deux autres méthodes que je vais utiliser. Les deux autres méthodes sont organiques et mécaniques. Alors, ce que j'appelle organique, c'est quand tu stabilises ton boîtier et ton image par toi-même. Je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. C'est quand tu as ton boîtier dans les mains ou sur un easy rig ou sur un épaulière. Tu as une cage, tu as des poignets, bref. Mais que les mouvements sont faits par rapport à toi. C'est toi qui gères les mouvements. Si ça bouge trop, c'est parce que tu n'es pas assez stable. Tu as capté le délire. La dernière méthode qui est la méthode mécanique. Alors, je vais appeler ça mécanique parce que tu vas utiliser un accessoire extérieur à toi-même pour stabiliser ton boîtier. Et ton boîtier, il sera sur ce support-là. Et généralement, c'est une gimbal, un stabilisateur. Et tu as DJI qui fait Weebil, je crois que c'est le nom. Et les aïeux, c'est les trois plus gros que je connaisse. S'il y en a d'autres, mêlez-les en commentaire. Donc, ça, c'est la dernière méthode qui est mécanique. Et aujourd'hui, dans la vidéo, je vais te présenter ma configuration, mon setup pour filmer un mariage. Par contre, il y a des spécificités. Là, c'est pour filmer un mariage où je vais être beaucoup en mouvement. Et ce sera pour toute la journée. Donc, quand j'ai ces trois points-là, je vais te présenter, du coup, le matériel que j'utilise par rapport à ces trois aspects-là de cette journée de mariage, en fait, tout simplement. Bon, je vais quand même aller chercher mon t-shirt dehors parce que les oiseaux, là, me cassent les pieds, là. Les gars, vous n'allez pas me croire. Je suis obligé de recommencer la vidéo parce qu'au moment où j'étais en train de filmer, j'ai fini toute ma vidéo. Je me suis rendu compte que je n'avais pas allumé le micro. Je me fatigue moi-même. Voilà mon setup. Quand j'ai besoin de filmer un mariage toute la journée et que j'ai besoin que mes mouvements soient fluides, je vais garder en enregistrement mes passages de plans. Ce qui veut dire que quand je vais passer d'un plan à un autre, je vais garder le chemin que je vais faire, par exemple, d'aller du plan A au plan C. Je vais garder le chemin en passant par B. Ça, je veux qu'il soit enregistré aussi et je veux que ce soit le plus fluide que possible. En organique, ça va être un peu compliqué. Je peux le faire si je suis statique. C'est-à-dire que si j'ai avec moi l'appareil et que je ne bouge pas et que je fais un suivi. Mais si je fais un déplacement et un suivi, vaut mieux être équipé. Vaut mieux avoir un stabilisateur mécanique avec soi parce que ça permet de fluidifier le mouvement et de faire en sorte que ce soit plus agréable au visionnage que d'avoir une image qui bouge en direct. Tu regardes la dernière saison de Jack Bauer. Bref, là, tu as le RS-Toi Pro avec la Cica Pro montée dessus. Ça fait beaucoup de pros, je sais, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Ça va être ma nouvelle expression, ça, je pense. Du feu de Dieu. Alors, toujours les mêmes accessoires. La batterie externe parce que ça n'a pas changé. Elle continue à sucer toujours autant. Ça, ça n'a pas changé. Elle reste fidèle à elle-même. Le follow focus parce qu'il n'y a toujours pas la mise au point automatique. Donc, ça ne me dérange pas. Alors, qu'on soit bien clair. Oui, je sais que les autres marques ont un système de mise au point automatique qui fonctionne très bien. Oui, je sais que les autres marques sont stabilisées. Oui, je sais que les autres marques ont un certain poids et ne sont pas très lourds à porter, à stabiliser, à mettre sur une cage. Bref, 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 bref. Oui, mais les gars, je réponds à une question une bonne fois pour toutes. La raison pour laquelle je suis passé sur un Cica Pro, c'est parce que je veux être complètement autonome. Je ne veux pas que l'appareil s'occupe de quoi que ce soit à part enregistrer les images. Parce que trop de fois, même si que dernièrement, ça a énormément évolué. Chez Sony, chez Lumix, chez Canon, chez Nikon, ça a énormément évolué. La mise au point automatique et la stabilisation, ça a vraiment pris un gap de fou. Mais cet appareil-là, pour le prix et pour ce qu'elle délivre et pour ce qu'elle peut me permettre de faire, je suis largement gagnant. Je suis largement gagnant. Et ça ne me sert à rien d'acheter des appareils qui soient stabilisés, full focus, autofocus et compagnie, pour que je puisse la plupart du temps les utiliser en désactiver. What ? Ça ne m'intéresse pas en fait. Je me suis rendu compte que si j'achète un Sony pour faire de la réalisation, la plupart du temps, quand je fais ma réalisation, je suis soit en organique ou soit en statique. Ce qui veut dire que je veux contrôler ma mise au point. Donc, je vais désactiver la mise au point automatique. Pourquoi aller acheter un équipement beaucoup plus cher pour ensuite désactiver ? La raison pour laquelle elle a été construite, tu vois. C'est le truc qui l'optimise au max. Donc, moi, ça me permet d'être beaucoup plus conscient de ce que je fais, de maîtriser mon environnement, maîtriser mon plan, maîtriser mon cadrage, ma lumière, mon sujet, ma mise au point. Et personnellement, je trouve que ça rend fainéant tout ce système automatique qu'on retrouve sur les appareils de plus en plus. Les appareils font vraiment de plus en plus tout à la place de l'opérateur, ce qui veut dire soit du cadreur et tout. Et c'est bien dans certaines circonstances. Franchement, c'est super bien. Franchement, sur un clip ou sur un événement, par exemple un mariage, où tu suis la mariée et que ça reste statique, la mise au point ne s'en va pas. C'est cool. C'est bien. Franchement, ça fait gagner du temps. Mais c'est ça le truc, en fait. Le terme gagner du temps commence un petit peu à m'ennuyer. On veut trop gagner du temps, donc tout. Alors, tu commences la cérémonie. Dans ta tête, il faut aller le plus vite que possible. Moi, j'ai décidé d'arrêter de fonctionner ainsi. Je veux maîtriser non seulement ce que je fais, mais ce qu'il y a autour de moi. Donc, ça, c'est quelque chose que je discute avec les mariés pour expliquer que je sais que c'est une journée qui est à aimer, machin, mais en même temps, c'est censé être une journée où vous allez être heureux, en fait. Donc, si vous êtes en train de rusher partout, ça ne sert à rien de mettre autant d'argent pour être stressé dans une journée. Donc, s'il faut que je prenne sur moi et dire, calme tout, non, j'ai besoin de temps pour ceci, pour cela, je le ferai. Au moins, je sais qu'à partir de là, des fois, ça permet de poser l'ambiance, de calmer tout le monde pour dire, ouais, je ne suis pas encore prêt, il faut que ce soit calme. Et j'ai déjà remarqué que ça déstresse parce que d'une certaine façon, je fais passer le stress sur moi. Les gens m'attendent de moi. Donc, du coup, les gens, ils déstressent un peu. Ils peuvent dire d'une certaine façon, ouais, on n'est pas prêt parce que le caméraman n'est pas prêt. Voilà, tu vois, on passe la responsabilité sur quelqu'un. Ça permet de déstresser. Donc, c'est vrai que dans ces configurations-là, on veut que les choses soient... Il faut que ça fuse, il faut que la mise au point, elle ne lâche pas, il faut que ce soit stabilisé. Quand la mariée rentre, tu ne peux pas rater l'entrée de la mariée. Donc, si tu n'es pas stable quand tu filmes et que pendant que tu fasses la mise au point, tu as l'autre couillon qui se met derrière avec son téléphone parce qu'il veut prendre la photo et il veut filmer la mariée qui rentre de dos pour faire quoi, je ne sais pas. Ce qui fait qu'à ce moment-là, tu as ta mise au point qui glisse et qui va sur sa tête de couillon à lui et tu as ta mariée qui est floue. Oui, parce que forcément, pour avoir le côté cinéma, pour avoir un beau fou d'arrière-plan qui donne cette impression que tu maîtrisais ton image et que tu n'avais pas filmé avec un appareil photo, tu as filmé dans une très grosse ouverture, donc 1.8 ou 2.8, mais c'est très facile de perdre la mise au point à cette ouverture-là. Pour parier à ça, je shoot et je filme et je fais ma mise au point en semi-automatique qui veut dire que c'est moi qui gère la mise au point. Une fois qu'elle est gérée, une fois qu'elle est placée, elle ne bougera pas. L'appareil n'ira pas me chercher quelqu'un ou une autre personne dans le cadre parce qu'il a vu un autre visage arriver. Alors, je sais encore une fois, les autres appareils sont très bien, bref, blablabla, blablabla, voilà. Moi, en tout cas, de cette manière-là, ça me va et ça me convient. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours la batterie externe, le véloc externe. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté que les batteries internes, il y a une marque qu'il ne faut pas utiliser Je ne te conseille pas d'utiliser, c'est la RAV Power N'utilise pas de RAV Power, sauf si j'ai pris une série défectueuse N'utilise pas de RAV Power sur la Sika Pro parce qu'elle va la bouffer Ta batterie, elle ne va pas tenir 10 minutes 10 minutes, c'est mort, ce n'est même pas la peine Des batteries qui tiennent 10 minutes sur une journée en événement mariage, c'est la mort assurée Alors tu peux passer sur les natifs, ce sont ceux-là Ce sont les natifs, tu as vu, ils ressemblent à ça Ça, ça tient, je pense que ça peut te tenir 45 minutes Ça peut même aller jusqu'à une heure selon la résolution que tu utilises Ça dépend vraiment de la résolution que tu utilises Qu'est-ce que je peux te donner d'autres comme indication ? Pour ton disque dur, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vais le redire au cas où Je te conseille de prendre un disque dur avec une très grosse capacité d'enregistrement Comme ça, ça te délivrera un très bon câble Moi j'ai eu un souci, c'est que le câble de mon disque dur Je crois qu'on me l'a volé sur un 7, je ne sais pas Les gens se sont dit, je vais prendre le câble du disque dur Je n'en ai pas chez moi, je vais prendre le câble du disque dur Ils m'ont pris mon câble de disque dur Et donc du coup, j'ai voulu acheter un autre câble pour brancher sur le disque dur Et je me suis rendu compte que certains câbles, c'est tout à fait normal, ne prennent pas la 6K Ils ne vont pas être capables d'enregistrer en 6K par rapport au boîtier Donc il faut faire très attention à quel type de câble que tu prends Je te préconise, ça coûte cher Mais si tu as besoin de changer ton câble sur la 6K Pro Passe directement sur le Thunderbolt 4ème génération Ça coûte cher, c'est vrai Mais pour l'instant, le problème que moi j'ai, c'est que les câbles sont super longs Mais bon, ça va, pour ce mariage-là, je ne vais pas tourner en 6K Donc un câble normal avec une assez haute capacité d'écriture d'enregistrement Pour tourner en 3K, c'est largement suffisant Sinon, j'avais le câble de mon autre disque dur qui est la scie Qui fonctionne très bien aussi Qui est beaucoup plus court que j'utilise pour un autre setup Voilà, alors je crois que je t'ai tout dit Je crois que je t'ai tout dit Je terminerai par te parler de ça Un truc tout simple, tout bête Je te conseille de prendre les poignées d'extension pour la journée Là, on parle vraiment d'une configuration où tu tournes toute la journée Parce que les poignées comme ça, c'est très bien Alors franchement, pour une petite configuration Où je vais tourner de temps en temps Je vais tourner genre 2-3 minutes Après, je pourrai déposer l'appareil et compagnie Ça, c'est très bien Ça ne prend pas de place dans le sac Comme ça, je peux partir directement avec le stabilisateur, la poignée Je n'ai pas vraiment besoin du follow focus Puisque je vais le faire à la main Je fais mon focus, ensuite je filme Généralement, sur les tournages de clips Je n'ai pas vraiment besoin de jouer dans le focus Parce que je ne fais pas énormément de suivi en mouvement Quoi d'autre ? Oui, avoir les batteries en interne, c'est largement suffisant Et sur les clips, la plupart du temps J'utilise la carte SD comme système d'enregistrement C'est pour être le plus léger, compact que possible Donc je te conseille, quand tu fais de la journée Prends les bras d'extension Parce que si je te dis, mon gars, tu vas mourir Ça, ça pèse sa mère la poule C'est vraiment lourd Je ne sais pas combien de kilos qu'il y a Mais depuis que je me suis mis à utiliser ça Je vais arrêter mon abonnement à ma salle de sport Parce que là, franchement, waouh On peut faire les bras là Bon, après, en même temps Je ne suis pas le mec le plus costaud sur Terre Mon bro, qui utilise aussi une Cica Pro Avec le DJ, le RS3 Lui, quand tu vois son gab comparé au mien Il n'a pas trop de problèmes Il n'a pas trop de difficultés Mais je crois que je vais devoir retourner à la salle Ouais, je crois que je vais devoir retourner à la salle Parce que là, là, non Ce n'est juste pas possible Donc heureusement que j'ai pris les bras d'extension Alors, ça coûte aussi un petit prix Je crois que c'est 113 euros Mais ça vaut Ça les vaut Ça les vaut, franchement, ça les vaut Alors, personnellement, je suis ravi de cet investissement-là Je sais qu'avec ça, je serai beaucoup plus détendu Pour mes visuels Je n'y croyais pas Je n'y croyais pas Je ne voulais pas croire que le RS3 était capable De supporter le poids de la Blackmagic Mais quand j'ai vu que les gars ont pu mettre dessus des FX3 Avec des 70, 200 dessus Plus cage Plus softbox Parce que bon, moi, je n'ai pas mis la softbox dessus Parce qu'il y a le Bon, il y a les filtres ND directement qui sont dedans Et je pense que je n'en aurais pas besoin de pare-souleil Je ne pense pas que j'en aurais besoin Et sinon, si j'en ai besoin Du coup, tout simplement, je mettrais la softbox dessus Et je l'ai rééquilibrée Mais pour calibrer et tout ça Alors, allez voir sur d'autres plateformes D'autres chaînes Ici, ce n'est pas trop une chaîne pour le côté technique Parce que ça m'ennuie de le faire Je ne suis pas très doué en termes de technique Pour vous expliquer le côté technique des choses Tu vois la preuve, j'ai répété 3 ou 4 fois le mot technique Mais si vous voulez savoir comment ça fonctionne Et compagnie et tout ça Vous me le dites Je ferai une vidéo sur ça Pour vous expliquer exactement comment le calibrer Comment l'étalonner Qu'est-ce que je raconte ? Comment calibrer la Sika Pro dessus Et tout ça Si vous voulez vraiment la voir Cette vidéo-là, dites-le moi Parce que ça ne me sert à rien de la faire Et que personne ne va la regarder Donc si c'est vraiment une demande de votre part Pour que je vous explique comment ça fonctionne Je peux le faire Pour vous montrer comment calibrer la Sika Pro sur le RS3 Pro Franchement C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de vidéos en français Par rapport à la communauté de Blackmagic Il ne sait pas qu'il n'y en a pas J'ai dit qu'il n'y en a pas énormément Quand je vais me balader sur Comment l'écran il est sale ? Ah il faut que je l'éteins mon écran Quand je me balade sur les réseaux Je ne trouve pas énormément de français Qui utilisent cette machine-là Beaucoup sont sur Sony ou Canode Ou Nikon et tout Bon Mais je crois que j'ai tout dit J'ai expliqué pourquoi Je suis en mécanique pour ce mariage Ce que j'attends Comment je vais réaliser Comment je vais filmer Et puis je te donne rendez-vous A la prochaine vidéo Et je ne ferai pas une vidéo sur le statique Je pense que ça n'a pas besoin J'ai déjà fait organique Là j'attendais d'avoir le RS3 Pro Pour te faire le côté mécanique Je pense que là on est bien Le reste des vidéos On va sortir un peu du cadre De tout ce qui est matériel Et on va rentrer un peu plus Dans le vif du sujet Qui est la vraie vie De photographe et vidéaste Avec tout ce qui vient derrière Les podcasts Les échanges Les interviews et compagnie Bon J'espère que cette vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre un commentaire Dis-moi s'il y a des choses Que tu voudrais que je revoie Et s'il y a des choses Par rapport à mon matos Que tu voudrais que j'explique N'hésite pas à me le dire Dans les commentaires Ça me permet d'avoir un retour Et de savoir exactement Quel type de vidéos Je peux me focaliser Pour la chaîne Et puis voilà Sur ce je te dis Rendez-vous à la prochaine N'oublie pas Commentaire Like Partage Tu sais déjà On s'abonne On route pour les 1000 abonnés Avant la fin de l'année Et je te dis A la prochaine La Flow Family C'est un plaisir De t'avoir avec moi Sur cette vidéo Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz